bonjour il ya quelques jours j'ai regardé une vidéo de thierry casanova où il parlait de alzheimer parkinson et la sclérose en plaques comme d'habitude il explique parfaitement le phénomène physique et ce que l'on peut faire soi même pour pour améliorer son état de ce qu'on peut faire soi même pour se régénérer j'aime beaucoup je regarde régulièrement ces vidéos c'est vraiment très 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 enrichissant mais la partie qui m'a le plus plu c'est le fait et il en parle souvent qu'il s'agit pas nécessairement que de changer d'aliment de mieux se nourrir de donner à son organisme ce qui est assimilable et ce qui est bon et naturel mais surtout que il s'agit de un changement de style de vie dans mon accompagnement je me rends bien compte que il s'agit en fait que de ça nous avons le choix nous avons nous avons fondamentalement le choix nous pouvons très très bien continuer avec cette vision dualiste dans cette illusion qui a l'air très réelle dans laquelle il y a de plus en plus de pression dans laquelle il ya de plus en plus de performances demandées dans laquelle le flux d'information devient de plus en plus grand dans laquelle les téléphones les ordinateurs les écrans prennent plus en plus de place dans laquelle il ya de plus en plus de béton de moins en moins de nature nous pouvons tout très très bien continuer à répondre à ces sollicitations et bien évidemment j'ai moi même la tendance de le faire aussi je porte aucun jugement mais nous avons le choix nous avons le choix d'une vision soit c'est réellement la réalité ça et c'est vraiment important de courir tout le temps de courir de plus en plus de travailler de plus en plus de travailler chacun même dans le couple d'avoir plus plus vraiment le temps pour les enfants plus le temps de se faire à manger de faire son petit potager de se parler en vrai en live qui a plus le temps de s'ennuyer chaque chaque instant va être utilisé pour être efficace et même si parmi vous il y en a qui ont l'impression que leur vie est plutôt cool c'est peut-être vrai mais ce que je contacte constate souvent c'est que en fait nous nous sommes habitués à un niveau d'inconfort grandissant moi même je vois très très bien il ya 21 années le flux d'information n'était pas aussi important 20 25 ans nous avions encore savoir le téléphone avec fils et et à cette époque là il y avait une grande différence j'ai travaillé déjà mais comment dire grâce au fait qu'il n'y avait pas tous ces sollicitations en sollicitations en permanents la vitesse de l'eff de l'information passait plus lentement nous avions quelque part plus le temps de réagir peut-être par exemple aujourd'hui quand je reçois un mail mais c'est dans les heures où la journée qui va suivre que je vais répondre à l'époque quand je recevais les lettres je savais que en fonction de la distance j'avais entre quelques jours et quelques semaines voire quelques mois pour répondre j'avais le temps et puisque les gens savent aujourd'hui que nous sommes tout le temps disponible mais l'information va de plus en plus vite si à l'époque je recevais peut-être deux ou trois coups de fil par jour mais ça n'a rien à voir avec tous les emails facebook les coups de fil les sms les messages messenger msn que chacun peut recevoir à l'époque je me souviens que je pouvais m'asseoir et rien faire d'ailleurs il y avait il avait rien à faire je pouvais lire bouquin mais quand j'étais à l'extérieur je pouvais travailler certes mais c'était papier sur du papier aujourd'hui aujourd'hui c'est quasiment impossible je me rends bien compte qu'aujourd'hui quand je commence ma journée et je commence à répondre aux sollicitations quotidiennes mais je n'arrive pas à me poser je n'arrive pas à à faire quelque chose vraiment pour moi ou très tard parce qu'il ya tout le temps quelque chose notification sur facebook un mail qui arrive une demande par sms c'est donc soit on continue à répondre à tout ça et dans ce cas là ça se manifeste dans notre corps de manière tout à fait logique et physique dans ce cas là notre corps va montrer qu'il n'est pas content il ya des maladies qui sont typiques pour notre époque qui montre à quel point nous sommes sur sollicités que nous nous laissons sur sollicités mais nous avons donc une autre manière de voir les choses nous pouvons considérer que nous avons créé tout ça comme un défi comme un énorme défi un défi dans lequel je suis censé justement faire ce chemin de la peur qui me pousse à à courir tout le temps vers l'audace vers la liberté vers ma capacité de de m'en décrocher et d'aller dans le dans l'essentiel on peut dire comme ça c'est ça pour moi le grand défi quelque part parfois j'ai l'impression dans mon accompagnement d'aider les gens à revenir au moyen âge la partie disons que je trouve positif la partir ou la partie où on travaillait pas pour une retraite on pouvait partir en suivant un élan pour aller vivre dans une autre ville ou travailler ailleurs je ne sais pas exactement comment c'était comment c'était à cette époque là mais je m'imagine que c'était sur ce plan là les gens étaient plus mobiles plus ils vivaient en fait leur vie au lieu de consommer en fait la vie à travers les écrans et ils arrivaient plus facilement à comment dire je disons ce que je veux dire c'est que ils étaient plus libres on pourrait dire sans avoir nécessairement fait un cheminement spirituel aujourd'hui pour moi le cheminement spirituel se découvrir de 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 retrouver cette liberté et moi je le vis comme ça c'est un défi de tout le jour parce que je vois très très bien que la prise du modernisme devient de plus en plus grand et pour moi je fais un choix cette cette illusion je le considère vraiment comme une illusion ce que nous connaissons je considère vraiment comme une illusion il ya des choses qui me plaisent et je me laisse prendre et bien évidemment c'est aussi par peur de peur conscient ou inconscient la peur de ne pas réussir la peur de ne pas suivre la peur de ne pas être apprécié la peur de de ne pas avoir à manger la peur de ne pas avoir de retraite de d'avoir plus rien je considère que toute cette vie là tout c'est à ces aspects là sont de défis et la réalité c'est quoi mais c'est là où le chemin m'amène si j'arrive au fur et à mesure à me décrocher je suis persuadé puisque je le vis déjà partiellement que quelque chose de bon s'installe au fond de moi au fur et à mesure que j'arrive à montrer qui je suis vraiment c'est à dire pure énergie créatrice créant une illusion me permettant de faire un chemin vers ce que je suis vraiment au fur et à mesure que je fais cette expérience que je fais des choix contre ma peur de plus en plus de paix entre en moi et ça devient de plus en plus facile et dans ce cas là effectivement c'est comme si mon corps dit qu'il est content mes rythmes de vie changent je travaille beaucoup avec les gens pour qu'ils arrivent à ralentir à prendre du temps à respecter le rythme à faire une chose à la fois aussi à bien gérer leur emploi du temps à prendre du temps pour eux-mêmes surtout, 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 surtout ce choix a l'air facile mais c'est un choix de foi puisque nous avons appris qu'en travaillant dur nous allons vers la réussite la réalité de mon point de vue c'est l'opposé plus que nous travaillons plus nous montrons le peu de valeur que nous donnons à nous-mêmes la valeur pour moi se mesure la valeur que je me donne se mesure dans le temps que je m'octroie plus que je me trouve important plus je vais prendre soin de moi et si je prends soin de moi par simple loi d'attraction la vie va prendre soin de moi mais c'est pas logique par rapport à ce que nous avons appris et donc et en plus ça ne se voit pas ça se voit pas que qu'il y a une loi d'attraction qui fonctionne que le monde vient vers moi en fonction de là où j'en suis même si aujourd'hui de plus en plus on arrive à prouver quelque part que l'énergie que nous sommes c'est ce qu'on peut appeler Dieu ou la vie on ne voit pas on peut le prouver avec la physique quantique avec un peu de bon sens de mon point de vue mais pas noir sur blanc ça demande pour beaucoup de monde donc ça demande pour beaucoup d'entre nous de la foi et c'est vrai que j'ose prétendre que mon niveau de foi est élevé mais elle n'a pas été élevé c'est pas qu'il était élevé et pour ça et c'est à cause de ça que j'ai réussi à avancer non c'est en en faisant le choix et qu'en voyant ce qui se passe à la suite que ma foi se construit je suis quelqu'un de très carré à la base un ancien officier de l'armée donc très rationnel et assez limité dans mon ouverture mais quand j'ai constaté que ça marchait vraiment ma foi a commencé à grandir et aujourd'hui elle est bien grande et il en faut parce que pour moi c'est très simple si je continue dans cette course effrénée il y a quelque chose en moi qui meurt qui meurt avant avant ma mort si on peut dire comme ça c'est que mon corps entier mon environnement entier montre que ça va pas mais si je vais vers l'autre côté là c'est très 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 bon et je vois très très bien ce qui pose problème là dedans dans mon accompagnement je me rends bien compte que qu'il y a une partie des personnes que j'accompagne qui ont bien compris de quoi il s'agit qui ont compris qu'il s'agit d'un vrai travail sur soi qu'il s'agit pas de de ce que j'appelle tourisme spirituel il s'agit pas de comprendre comment ça marche d'apprendre des belles phrases ou de lire de belles enseignements il s'agit de mettre en pratique ce cheminement est une vraie spiritualité incarnée comme je dis encore une fois c'est facile de parler de la foi mais de le vivre c'est une autre histoire de vous dire ce que je viens de vous dire c'est facile mais ensuite prendre le temps pour moi au dépit je pense que ça se dit comme ça d'une pression que je vis par rapport à quelque chose que je dois faire ça c'est autre chose et dans mon accompagnement dans l'accompagnement que je propose il y a pas mal de personnes qui s'arrêtent parce qu'ils se rendent compte que ça demande vraiment un effort et certains n'ont pas envie et je comprends et je peux pas juger ça et certains disent mais j'ai l'impression de travailler tout le temps quelqu'un me l'a dit récemment oui le mot travail c'est un peu mal choisi puisque ça correspond à un supplice semblerait-il qu'on qu'on faisait aux esclaves de le pendre à l'envers au niveau de leurs pieds le mot travail est mal choisi mais il y a un effort à faire tout le temps il y a un effort à faire pour grimper ce montagne qui en fait si on fait rien nous fait glisser vers le bas comme s'il y a du savon sur le sous mes pieds si je ne bouge pas si je fais pas un effort je vais automatiquement avec le grand courant et la plupart d'entre nous font ce qu'ils ont toujours connu et c'est ok ce qui est très clair aussi c'est que plus que j'ai des gens autour de moi qui font ce qu'on a toujours fait plus effectivement je reste aussi là-dedans plus il y a des personnes qui avancent plus ça veut dire que j'avance et s'il y a des personnes qui s'arrêtent ça se peut que moi aussi je fais pas mon travail ou j'ai plus besoin de ce miroir particulier et qui disparaît ensuite si maintenant vous êtes à la limite en bonne santé et que vous avez les moyens peut-être ce cheminement vers son soi est plus facile c'est plus facile de prendre du temps pour soi peut-être quand le compte bancaire est plein et que le patrimoine est grand mais c'est pas toujours le cas en général c'est le contraire en général ceux qui font ce style de travail se retrouvent dans une situation dans laquelle il y a un réel défi à lancer je vois très très bien même dans mon propre accompagnement encore une fois qu'est-ce que je fais quand j'ai un tout petit peu moins de monde la première chose que je fais je me mets en question qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui se passe et la première chose que je fais c'est que je vais douter de moi je vais me mettre en question tu accompagnes pas bien sinon les gens partent pas et pourtant en général depuis des années il y a comme ça des groupes de personnes qui s'en vont et ça a toujours correspondu à quelque chose que j'aurais acquis et qui fait qu'un miroir disparaît un pan du miroir disparaît mais quand il y a moins de monde et et je suis face à mais qu'est-ce que je fais est-ce que je vais pour garder les gens m'adapter entièrement leurs besoins ou est-ce que j'ose rester fidèle à ce que je suis quitte à perdre tout ce que j'accompagne et là ça se trouve comme je dis si tu es riche si je suis riche c'est facile mais si mon compte bancaire est juste juste mais ça me demande vraiment de la foi vraiment beaucoup de conscience pour aller là où je suis vraiment moi c'est pas facile c'est simple dans les paroles mais de se mettre comme ça intègre pas intègre à son ego attention pas intègre à ses blessures pas des fuites de dépendance de masochisme du contrôle ou de la rigidité non intègre avec son être la plupart d'entre nous ont l'habitude d'écouter le ressenti ou leur logique et de fonctionner à partir de là si ça marche peut-être si la suite de leur histoire est positive ça veut dire que peut-être c'était la bonne décision mais si le problème reste dans votre vie ça veut dire que vous avez peut-être fait un choix avec votre ego et dans ce cas là effectivement vous aurez peut-être besoin d'un petit coup de main pour discerner mais quel est le besoin de mon être profond de mon enfant intérieur du Dieu que je suis de l'être que je suis qui ne cherche que à retrouver cet état de paix beaucoup de confusion se trouve là-dedans parce que le lâcher prise ressemble beaucoup à la fuite et l'engagement ressemble beaucoup au contrôle et beaucoup de gens peuvent confondre ces deux là en pensant de lâcher prise en fait ils fuient et en pensant d'affronter en fait ils prennent le contrôle et de cette manière là en tournant dans leurs blessures ils entretient leur propre histoire c'est très simple si votre vie vous plaît si votre vie vous plaît continuez comme ça mais si quelque chose ne va pas votre corps votre relation vos finances votre relation votre santé s'il y a quelque chose s'il y a quelque chose qui correspond pas dans ce cas posez-vous la question et observez bien à quel point vous avez pris l'habitude de vivre avec une grande dose d'inconfort déjà j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin je supporte de moins en moins ce qui n'est pas juste ce qui n'est pas bon pour mon être profond et je n'ai plus le choix je me rends bien compte que que au fur et à mesure que je m'approche de ce que je suis vraiment je n'arrive plus comment dire à me vendre à être d'une certaine manière me prostituer à faire des choses qui ne correspondent pas à ce que je suis profondément juste pour obtenir quelque chose auquel je tiens je fais un pari je suis persuadé qu'en suivant ce chemin-là nous obtenons tout ce que nous avons besoin un peu comme on dit est-ce que tu es prêt à tout perdre pour tout gagner c'est ça dont il s'agit et moi je suis prêt à tout perdre tout court juste pour prendre contact avec ce que je suis profondément et quand je prends contact avec ça dans ce cas-là j'ai la plus grande richesse du monde c'est-à-dire la paix intérieure et qui risque de bien sûr de se refléter à l'extérieur est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous êtes prêt à tout perdre c'est une très bonne question à mon avis je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir